La recherche sur l'amélioration du soldat par des moyens médicaux, par exemple, ou par des moyens qui sont biotechnologiques, ce n'est pas du tout une nouveauté, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement incroyable à entendre. Et donc, évidemment, il y a des travaux de recherche qui sont menés. Alors, on parle exactement de quoi ? Encore une fois, c'est l'augmentation du soldat. Alors, ça s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est l'augmentation de l'humain en règle générale, c'est-à-dire augmenter les capacités cognitives, physiques d'un être humain, soit pour des raisons médicales, c'est-à-dire pour compenser un manque, une blessure, quelqu'un qui a perdu un membre, on va essayer de remplacer un membre, ou des réflexions, par exemple, sur les gens qui ont des problèmes cognitifs, des problèmes intellectuels ou des problèmes de maladies tels qu'Alzheimer. Donc, il y a des recherches qui sont menées dans ce sens-là pour faire en sorte qu'on puisse surmonter ces problématiques-là. Et donc, viennent derrière nécessairement aussi, et ça, c'est, de certaine manière, dans la continuité des travaux de la médecine, tous les travaux qui ont vocation à permettre à l'être humain d'améliorer ses performances. Sous-titrage Société Radio-Canada